Nous allons passer à la présentation d'un autre groupe de réflexion sur test génétique, découverte annexe et inattendue de la recherche. On va retrouver une thématique déjà abordée ce matin. Et donc c'est Grégoire Moutel qui va faire la présentation en 15 minutes. Bonjour à tous. Alors effectivement, ce matin, François a illégalement amorcé quelques éléments de notre groupe de travail suite à l'exposé de Julie. Alors je tiens déjà à remercier l'ensemble des membres qui ont participé à ce sous-groupe, en rendre une paternité sans débat et lien avec le sujet précédent à François Essinger, puisque c'est une thématique qu'on partage nombreux depuis un certain temps, thématique qui est celle de l'information des patients dans la recherche biomédicale. Alors le constat de notre groupe de travail a été quand même de souligner qu'il y avait eu d'énormes progrès faits sur ce qu'on va appeler les procédures d'information et de consentement initiales à l'entrée dans les protocoles, même s'il y a encore des choses à améliorer et optimiser, en particulier autour du gramme et de la participation et des associations de patients. Mais on voit bien que les choses évoluent vraiment sur cette anticipation de l'inclusion dans les projets. Restent des zones qui, comme on l'a vu ce matin, sont un petit peu incertaines. Alors dans les zones d'incertitude, on en a ciblé deux qu'on a réunies dans la thématique de notre réflexion. Les deux sont celles de ce qu'on va appeler des résultats annexes. Les résultats annexes, pour dire les choses clairement, sont quand même des résultats attendus dont on sait qu'à l'occasion d'un programme de recherche, ils peuvent émerger. Tout à l'heure, on a évoqué, par exemple, la notion d'une hypercalcémie ou d'une anomalie biologique. Il est sûr que si, dans un protocole de recherche, on dose une glycémie, une calcémie, forcément, on va se retrouver dans des zones potentiellement pathologiques. Et puis, par rapport aux exposés qui ont été faits sur génétique et imagerie, on voit émerger effectivement des résultats, eux, qualifiés d'inattendus, sachant qu'on voit bien que la passerelle devient floue parce qu'on dit qu'ils sont inattendus. Depuis ce matin, on a entendu tout le monde qui disait qu'ils sont de plus en plus attendus. Donc, je crois qu'on a bien fait de les regrouper, en fait, sous le vocable de résultats annexes, au sens que ce ne sont pas les résultats scientifiquement recherchés pour être validés dans le champ de la recherche. Mais ce sont des résultats qui intéressent potentiellement, et toute l'articulation de notre réflexion va tourner autour de ce mot potentiellement, au bénéfice ou non du sujet source. Et dans le sujet source, c'est important de rappeler, parce que depuis ce matin, on l'a peut-être un peu omis, certains, dont je crois que c'est Mylène qui avait un citat dessus, il faudrait parler de citoyens, parce qu'on a aussi tout ce champ des volontaires sains, tous ces champs des patients qui rentrent dans les cohortes de santé publique, et pour lesquels la question peut se poser. Donc, on est objectivement dans une sémantique qui est importante, parce qu'il ne s'agit pas uniquement de personnes malades, mais de personnes pour lesquelles l'annonce d'un résultat éventuel peut les faire changer de statut social, et les faire passer du statut de citoyen, entre guillemets, sain, et aux citoyens de malades, entre guillemets, générés par la démarche de recherche. Alors, quand on regarde la littérature et qu'on a fait le fruit de nos réflexions collectives, on s'est aperçu qu'en gros, il y avait deux positions extrêmes qui ont été un peu déjà amorcées dans les discussions de ce matin, et qu'entre ces deux positions extrêmes, la pratique médicale est de voir osciller. Chacune de ces deux positions extrêmes renvoie aussi à une certaine conception de la personne et de son autonomie, sachant que ne rien dire ou ne rien faire renvoie à une forme d'autonomie de l'individu qui se renverrait à un état dit de nature et de fatalité. Tout transmettre sans filtre reviendrait à un individu qui souhaiterait ou penserait pouvoir avoir une certaine maîtrise sur les conséquences de l'information qu'on est des vraies. Mais vous voyez que dans les termes que j'ai utilisés, quand j'ai dit de personne, je n'ai pas fait le distinguo entre professionnel de santé et patient, parce que la question, c'est aussi qui détermine le positionnement du choix qui sera fait. Est-ce que c'est une démarche purement professionnelle, ce matin, le mot paternalisme a été posé, donc on peut le reprendre avec quelques guillemets, ou est-ce que c'est un champ plus large de décision, de collégialité, associant les patients, les associations et leurs représentants, de manière à faire un chemin commun ? Alors, d'un point de vue plus pratique, ceci amènerait à discuter ensemble, finalement, deux points essentiels du débat, c'est le souhait de la personne. Qu'est-ce que la personne souhaite ? Et d'autre part, quelle est la pertinence de l'information médicale ? Et vous allez voir que sur ces deux points, Hervé, notre président, il a, je pense, la prudence de dire que tous nos écrits étaient soumis à amélioration, amplification, réécriture. On est encore nous-mêmes tous dans le doute, parce que le souhait de la personne, je vais juste faire une petite parenthèse sur une pratique clinique qu'on peut avoir dans nos services. Il y a certains collègues qui nous disent « Ah, mais si on veut savoir le souhait de la personne, on n'a qu'à lui demander si elle souhaite savoir. » Mais bien sûr, c'est une lapalisade, mais savoir quoi ? Puisque par définition, pour l'amorcer, le rencontrer, on en discutait tout à l'heure, il faut déjà lui délivrer un minimum d'informations. Donc on est arrivé à la question de l'anticipation, non pas pour avoir une zone de certitude, mais pour essayer de profiler le type de participants que l'on a face à soi et le type de désir qu'il pourrait avoir. Et donc, on fait émerger l'idée selon laquelle, dans le consentement initial à la participation à une recherche, il faudrait anticiper cette question des résultats inattendus et essayer de repérer qu'elle serait, je mets beaucoup de conditionnels, le point de vue du participant. Et vous voyez que quatre cases se déclinent. La première case, ce serait des participants qui souhaiteraient être prévenus systématiquement de toute anomalie au nom de ce qu'on a appelé une autonomie absolue, du droit de tout connaître. Et ce qui renvoie d'ailleurs à une certaine littérature, en particulier dans Science, il y a quelques semaines, qui est cette idée selon laquelle toutes données produites, à partir du moment où elle est le fruit du corps d'un sujet, lui appartiendrait en plein. Alors, cette situation nous apparaît potentiellement légitime, mais renvoie à des questions d'ordre éthique qui sont celles de l'accompagnement des personnes, celles du risque d'abandon par rapport à une donnée scientifique non valide, ou par rapport à une donnée scientifique difficile à comprendre ou à appréhender. Donc, on voit bien que le tout dire est une question qui renferme beaucoup de complexité. Ensuite, le cas 2 et 3 est une forme de gradient qui nous amène à dire que l'individu souhaiterait avoir l'information quand elle a un niveau de pertinence pour lui. Mais vous voyez que, sans jouer sur les mots, on s'est longtemps demandé si on regroupait ces deux et troisièmes cas en une seule entité ou si on les laissait séparer. On les a laissés séparer pour vous montrer que cette notion de la pertinence allait venir pondérer la question de l'autonomie du sujet. Puisque plus la pertinence médicale sera forte, soyons clairs, en termes de bénéfices potentiels, plus l'individu peut faire le choisir de se positionner concernant le retour de ses résultats. Quant au quatrième point, ne jamais être prévenu, on l'a mis, on va dire conceptuellement, parce qu'on s'est dit, on ne peut pas, dans un débat d'ordre éthique, imposer à un individu un retour de résultat que vraiment il ne souhaiterait pas. Ceci dit, ça a été dit ce matin aussi sur la question de l'hypercalcémie, cette volonté viendrait surter une question de responsabilité presque d'ordre moral du professionnel qui ne va pas laisser un individu se mettre en danger, ce qui pose la question potentielle de l'ingérence, bien évidemment, mais ingérence au nom d'une bienveillance, c'est-à-dire que la fameuse hypercalcémie pouvant entraîner ou l'hypercalémie des troubles du rythme cardio-circulatoire et la mort paraissent des données difficiles à ne pas communiquer. Néanmoins, de manière à guider notre réflexion, on a quand même échelonné ces quatre cas de figure. Ensuite, un point qui paraît comme ça plus anecdotique, mais à lequel je suis quand même assez attaché, c'est la question du circuit de la délivrance de l'information. Pourquoi nous y avons été attachés dans le groupe ? Parce que, sans esprit de polémique, mais dans esprit purement réaliste, on sait qu'aujourd'hui, ce trajet du retour d'information des laboratoires de recherche vers le patient n'est pas si simple que ça pour des simples problèmes de traçabilité même des identités, des lieux de vie, des lieux de contact des patients et que de temps en temps, quand il se fait, des fois il ne se fait pas, le retour de résultat se fait plutôt entre professionnels. Et que réactiver à travers ce questionnement que certains participants aimeraient ou souhaiteraient peut-être être directement informés est quand même une question qui méritait d'être posée. bien évidemment, on peut estimer que le choix le plus constructif et là, peut-être que je vais faire preuve d'ingérence dans la vie de mes patients est quand même le cas 3 puisqu'on est assez sensible à cette notion de l'accompagnement et de l'explication et que, quand le retour d'information se fait de manière conjointe entre un professionnel qui accompagne un patient et ce dernier, les choses se passent globalement mieux. Alors, quant à la question de la pertinence de l'information, on s'est posé une double question. La première était qui valide ou qui pourrait valider cette pertinence et la deuxième selon qu'elle approche un peu méthodologique. Alors, là aussi, la littérature est assez large et on vous a mis là un panel de 4 intervenants potentiels pour la validation. Alors, il y a des acteurs naturels de la recherche biomédical et notre propos n'est pas de dire qu'ils n'ont pas la compétence mais il ne fait pas injure de dire que tout le monde n'a pas toute la compétence. Et en gros, c'est un peu comme ça qu'on s'est posé le débat. C'est-à-dire que investisseurs 4 heures principales, comités de pilotage de projets peuvent être des premiers filtres pour réfléchir à la pertinence du retour d'un résultat auprès d'un patient. Mais il faut rappeler aux personnes qui composent ces groupes que dès lors qu'elles se sentiraient un petit peu dépassées par le questionnement, la notion d'expertise croisée paraît indispensable. Donc, le retour au comité de protection des personnes et aux IRB qui pourraient être amenés à donner des avis sur cette question est une possibilité, sachant qu'il faut le dire, au moins pour les CPP, il n'est pas de la coutume ou de la tradition habituelle d'être ressaisi à ce jour sur ces types de questions même si les choses peuvent évoluer. Et donc, les deux dernières propositions, la première fait écho à ce qui a été évoqué tout à l'heure sur les imageries cérébrales, le fait qu'il y ait excusez-nous du néologisme d'un imageur référent mais une expertise réellement dédiée de manière à apporter un éclairage purement technique et scientifique sur la validité et la pertinence clinique éventuelle de l'image. Je pense qu'on peut imaginer certainement la même chose dans le domaine de la génétique qui est un référent. Et puis, plus largement, et c'est vrai que c'est une piste vers laquelle on irait un peu plus aisément, la question de la validation collégiale nous semble importante parce que dans la littérature, je cite sous vous les travaux de Kourilski qui parlent de la multi-expertise scientifique et sociale et sociétale, on ne verrait pas pourquoi sur certaines données très sensibles, une fois que les scientifiques se seraient prononcés, l'expertise de faut-il retourner les résultats et surtout comment retourner les résultats se feraient par exemple sans le lien avec les associations de patients ou des acteurs partenaires du monde de la recherche. Donc voilà un petit peu les pistes qu'on ouvre sur les lieux de réflexion et de décision. Ensuite, sur la pertinence médicale, donc François-Essingé qui porte ces réflexions depuis un certain temps, nous a proposé même avec toute la réserve qu'on lui connaît, avec tout l'esprit critique qu'il accepterait, d'essayer d'avoir aussi des grilles de modélisation et une approche analytique de la pertinence des résultats est une chose importante. Chacun adapterait les outils ensuite en fonction de son domaine de compétence, mais savoir où l'on va et de quoi l'on parle. Il est clair que par exemple savoir si on a affaire à un élément vu ou découvert qui a un caractère de reproductibilité ou non, c'est fondamental par rapport au conseil qu'on donnerait à un patient. On l'a évoqué ce matin, est-ce qu'il existe un test de confirmation qui permet de verser l'élément de recherche dans la démarche clinique et en clinique de valider ou d'invalider cette démarche est également fondamental pour conseiller l'individu. Et puis ceci renvoie plus statistiquement à la question des valeurs prédictives positives et des valeurs prédictives négatives des tests. Ceci dit, moi j'ai entendu ce matin est-ce que c'est à 50% qu'on dit qu'il est légitime de communiquer ou est-ce que c'est à 30% ou à 20% ou à 15% ? Quand on voit l'étude publiée par l'équipe d'Emmanuel Hirsch où 90% des gens souhaitent, il y a incontestablement un débat sur où est-ce qu'on met le curseur sur l'acceptabilité des valeurs prédictives et négatives et je pense que c'est un débat qui dépasse le seul fait de l'interprétation scientifique. Et in fine, et je pense que là du point de vue de l'éthique du soin c'est la chose la plus fondamentale, c'est est-ce que finalement le fait de communiquer en termes de pertinence clinique permet de modifier l'histoire naturelle pour l'individu, c'est-à-dire de lui éviter un préjudice et on pourrait qualifier aussi ça de lui éviter une perte de chance. Donc nos propositions je pense que vous les sentez venir au cours de ce travail c'est incontestablement désormais de prévoir plus ou prévoir mieux cette question sur la découverte d'un attendu au cœur même de la construction des projets de recherche. Un point qui n'est pas simple on pourrait le voir à travers la question des embryons à travers la question de l'évaluation des CRP des CRS de ressources biologiques où il y a beaucoup de travaux qui ont été menés la question de la traçabilité entre les éléments de la recherche et les patients ne sont pas si simples il y a des endroits où le lien même des fois a été coupé d'ailleurs pour des raisons éthiques des fois d'anonymisation de l'utilisation des données indépendamment du fait que le lien existe ou pas il y a la question du temps de la temporalité du déménagement des patients du changement d'adresse le temps de la recherche n'est pas celui du temps de la vie des personnes et puis toutes ces questions sur informer et former ceux qui me connaissent savent que c'est un sujet qui m'est cher il ne suffit pas de dire qu'il faut le faire il y a tout un travail sur les outils sur les procédures sur la façon dont on accompagne les gens dans ce contexte là donc on appelle un peu sans en faire une incantation trop forte à une peut-être évolution dans tous ces domaines autour de tous les acteurs de la recherche alors il y a des artistes dans notre groupe donc on a essayé de résumer un petit peu ce que pourrait être voilà un arbre organisationnel de ce nouveau circuit décisionnel ce schéma n'apporte pas tellement plus que tout ce que je vous ai dit il a l'intérêt de visionner et de montrer l'ouverture que l'on a souhaité sur les multi-circuits parce qu'on pense que les circuits sont multiples aujourd'hui qu'il y a des participants à la recherche qui ont un lien direct avec des cliniciens chercheurs où le clinicien est directement le chercheur et le seul médecin que le patient suit régulièrement donc on ne voit pas pourquoi on mettrait d'autres personnes dans la boucle puis à contrario il y a des situations où les patients souhaiteraient que le médecin traitant soit fortement au coeur du dispositif comme relais d'information et de communication et c'est un point qu'il faut penser et vous voyez qu'on est resté encore ancré par voie postale mais la question des mails et autres modes de communication se pose bien évidemment alors au total et en diapositive de conclusion le premier point je ne le réitérerai pas parce qu'il a je pense été clairement exposé et puis on vous soumet à discussion une seconde idée c'est à dire qu'à partir du moment où tous ces résultats inattendus donneraient lieu à une expertise a fortiori si elle est faite par des gens de haut niveau et par des collégialités bien établies produiront du savoir sur ces résultats inattendus et la perte de ce savoir serait dommageable c'est à dire que si une équipe voilà au sud de la France analyse une situation qu'elle la traite qu'elle la gère intellectuellement et qu'elle en détermine des procédures de retour de résultats il nous semblerait intéressant que d'autres équipes confrontées à la même situation puissent y faire référence donc l'idée d'avoir un book un registre vous voyez qu'on a été très 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 large je ne sais pas s'il y a des représentants d'orphanètes dans la salle parce qu'on ne les a même pas contactés mais on s'est dit qu'à partir des modèles de type des plateformes orphanètes on pourrait imaginer que l'Inserm en partenariat avec d'autres soient porteuses d'une base de données sur cette question des résultats inattendus dans les recherches biomédicales je vous remercie Merci.